Signe d'eau de décembre Signe d'eau de décembre, on est globalement dans un climat assez peu notable c'est à dire que si moi je regarde l'horoscope, on va appeler ça comme ça à défaut d'un autre mot, l'horoscope de décembre pour les signes d'eau j'ai envie de dire, ah bon il y a un corona ? ça se voit pas en fait, ça se voit pas qu'on est dans un climat sanitaire particulier ça se voit pas qu'on est dans une crise collective on a beaucoup plus l'impression de quelque chose qui est juste un climat normal pas exaltant, c'est à dire un climat sans grands projets, sans grandes envies qui se réalisent mais un climat tout à fait normal alors les cancers se retrouvent avec, on va dire, l'impression que les choses n'avancent pas très vite que les choses n'avancent pas très bien mais somme toute, petit à petit, quand même, ça se met en place c'est à dire que si vous êtes pas trop pressé, si vous prenez les choses par étapes si vous vous occupez de tout comme il faut globalement, on va dire qu'il n'y a pas de grands blocages non plus qui se font l'idée, si vous voulez, c'est de ne pas vouloir avancer trop vite mais de rester très mesuré sur chaque avancée de ne pas vous réjouir, ni de vous désespérer mais juste de faire ce qui est à faire voilà, alors c'est sûr que pour des fêtes de fin d'année c'est pas non plus la grande joie mais ceci dit, c'est pas mal donc les poissons, quant à eux, se sentent plus entravés ben, affectivement notamment c'est à dire qu'évidemment, ils font, en fait, le Neptune Neptune qui était en poisson fait un énorme carré à l'axe déneux donc c'est sûr que les choses ne seront pas à votre idée et en plus de ça, vous vous sentez pas très souple mais en dehors de ça, c'est à dire que si vous acceptez un petit peu j'allais dire les contraintes du genre les contraintes qui pourraient être aussi le fait de vous casser la jambe et de pas pouvoir aller au ski c'est pas forcément des contraintes sanitaires collectibles mais si vous acceptez ces contraintes en fait, les choses se passent correctement après, c'est vrai que vous avez un peu l'impression de pas avoir de reconnaissance dans votre travail un peu l'impression que des changements de vie sont pas assez vides un peu l'impression que vos enfants sont pas assez reconnaissants que votre mari ou votre femme il est trop sur son bateau en modèle réduit et pas assez sur le fait de vous tenir la main et tout cela est légitime en même temps, il faut aussi d'une certaine façon trouver le moyen de vous alléger un petit peu de la pression affective et trouver le moyen de vous développer j'allais dire un peu plus par vous-même donc les scorpions quant à eux sortent en fait d'un grand transit de Vénus dans leur thème et ce transit leur raconte énormément qu'ils mourraient d'envie de tomber amoureux de recommencer des choses de faire des choses folles et aventureuses et en fait ils vont rentrer dans une période plus casanière, bizarrement même s'ils ont l'opposition d'Uranus c'est à dire que, en gros, si vous avez un job globalement vous le gardez si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas retrouvé pendant le mois de décembre vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être astrologue pour le dire si vous êtes en couple avec quelqu'un mieux vous restez si vous êtes seul, ce n'est pas non plus le moment de vous jeter en avant pour essayer de rencontrer tout le monde gardez les mêmes amis ne faites pas de crise soyez contents avec ce que vous avez en gros, faites avec vos réserves au lieu de vouloir tout changer pourquoi ? parce qu'en fait vous ne savez pas trop bien où vous en êtes donc c'est vraiment important en fait de savoir faire le point une fois d'une certaine manière que toute l'effervescence notamment de Vénus sera passée donc on y verra plus clair début 2021 voir le contexte on y verra plus clair tout de suite davip – Sous-titrage FR 2021